bonjour voilà de retour avec une autre série d'exercices en relation avec l'immunité de l'organisme et plus précisément on va parler de l'immunité spécifique adaptative ou bien acquise et on va commencer par l'immunité ou bien les réponses spécifiques à médiation humorale donc on va faire toujours un petit rappel donc on sait donc que dans le cas des infections situées au niveau du sang dans le cas par exemple de la toxémie ou bien la septicémie ou bien des germes pathogènes au niveau du sang qui se localisent au niveau du sang il y a une activation des lymphocytes t4 qui sont simulés bien sûr par des macrophages bien des cellules dendritiques et bien sûr la simulation est effectuée grâce à des médiateurs chimiques donc ces lymphocytes t4 qui sont simulés ou bien ces globules blancs qui se trouvent au niveau des organes lymphoïdes comme les ganglions lymphatiques ils vont simuler à leur tour des lymphocytes b de type b dans le cas des antigènes extracellulaires donc ces lymphocytes b ils vont se proliférer ils vont se différencier en lymphocytes b mémoire qui vont se rappeler l'antigène pendant toute la vie de la personne et des lymphocytes b sécrétrices de l'antigène qui vont sécréter pardon qui vont sécréter des anticorps voilà des anticorps spécifiques qui vont par la suite paralyser l'antigène extracellulaire voilà ces anticorps qui vont se fixer sur l'antigène on passe donc une fois ces lymphocytes b ils sont activés ils vont se clonés ils vont se proliférer ils vont se multiplier donc voilà le lymphocyte activé il va se différencier en il va se cloner pour former des les lymphocytes b ont plusieurs plusieurs ils vont former des plusieurs lymphocytes b et voilà ces lymphocytes b nommés aussi les plasmocytes car ils ont sécrété ces anticorps là voilà les anticorps spécifiques et voilà cette forme l'anticorps il est par exemple x il est anti cet antigène là il a la même forme il y a une certaine compatibilité entre l'antigène et l'anticorps et l'antigène c'est pour cette raison qu'on a dit l'immunité spécifique c'est à dire chaque anticorps il est spécifique d'un antigène et on va parler aussi de l'immunité spécifique à médiation cellulaire dans les séances qui vont suivre donc voilà ces lymphocytes b plasmocytes qui vont sécréter des anticorps spécifiques donc là une fois la concentration en ces immunoglobulines ou bien ces anticorps est très élevée il y a formation de ce qu'on appelle le complexe humain qui va activer ce macrophage ce phagocyte là voilà le complexe humain qui qui rassemble anticorps antigène et qui est phagocyté par ce macrophage grâce à ces ces poches là ces phagosomes par la suite il va être digéré et les débris ils vont être rejetés par ce macrophage donc voilà ce petit rappel et on va commencer par le premier exercice toujours dans le pour réaliser un exercice il faut il faut lire l'énoncé du début jusqu'à la fin d'accord donc voilà l'énoncé la transfusion la transfusion sanguine c'est à dire l'injection sanguine par des globules rouges du mouton a entraîné l'augmentation du nombre des lymphocytes de 100 millions à 300 millions au bout de 4 jours pour connaître les raisons de l'augmentation du nombre des lymphocytes on prélève de la rate voilà la rate cet organe lymphoïde donc la rate pourquoi on va prélever au niveau de la rate parce que une fois on a injecté des globules rouges du mouton à cette souris là il y a un gonflement de la partie d'une partie de son ventre et là on va passer directement vers la rate car cet organe là qui est gonflé une fois on va ouvrir cet organe là on va trouver une augmentation du nombre des lymphocytes on va par la suite dire quel type de lymphocytes qui est intervenu dans ce cas là donc pour connaître les raisons de l'augmentation du nombre des lymphocytes on prélève de la rate de la souris des globules blancs et on les place dans un milieu nutritif sérum d'une souris c'est à dire le plasma plus des substances chimiques et on va parler là des anticorps donc sérum d'une souris normale donc sérum c'est plasma en présence de globules rouges du mouton globules rouges du mouton il ne faut pas oublier là il s'agit de la souris et là on a injecté cette souris par des globules rouges du mouton pendant une heure à 37 degrés c'est à dire les conditions sont favorables et le document suivant montre les résultats observés donc je récapitule on a injecté une souris on a fait une transfusion sanguine de cette souris par des globules rouges par la suite qu'est-ce qu'on a observé ? un gonflement au niveau du ventre d'une partie du ventre et ce gonflement là il est dû à un gonflement de la rate cet organe lymphoïde on va ouvrir, on va disséquer la rate qu'est-ce qu'on va voir ? il y a une augmentation des lymphocytes d'accord ? de ces globules blancs donc on va par la suite réaliser une expérience in vitro c'est à dire en dehors du corps de la souris donc on a mélangé le sérum de la souris c'est à dire une quantité du plasma en présence de globules rouges du mouton on a ajouté les globules rouges du mouton et on a laissé l'expérience une heure à 37 degrés c'est à dire les conditions du corps le document suivant montre les résultats observés donc voilà les résultats observés voilà après, avant ou bien au début de l'expérience et là après une heure à 37 degrés c'est donc là ce sont des lymphocytes ces globules blancs et là en rouge il y a un mélange avec des mélanges de globules rouges à la fois de la souris et aussi du mouton donc après une heure qu'est-ce qu'on voit ? on voit ces zones-là ces zones qui ne renferment pas de globules rouges ce sont les auréoles ces zones où ces globules rouges du mouton sont, ils étaient détruits d'accord ? donc observation microscopique une vue réelle du milieu de culture au début de l'expérience et à la fin de l'expérience et voilà cette zone où il y a un manque où on ne voit pas ces globules rouges du mouton donc un, ces globules rouges de la souris saine toujours on trouve les globules rouges de la souris deux, globules rouges détruits donc voilà la zone, ou bien l'auréole où il n'y a pas de globules rouges ces globules qui sont détruits auréole de destruction et les lymphocytes T de la souris voilà les lymphocytes T de la souris on passe donc voilà, on va agrandir le document voilà un des globules rouges de la souris cette zone-là c'est l'auréole et aussi on trouve au niveau de cette zone-là on trouve le lymphocytes que représentent voilà la question que représentent les globules rouges du mouton par rapport à la souris ils représentent quoi par rapport à la souris pourquoi le nombre de lymphocytes a augmenté dans la rate de la souris injectée pourquoi le nombre de lymphocytes ces globules blancs comment expliquer l'existence d'auréoles autour des lymphocytes on va essayer de répondre à chaque question que représentent les globules rouges du mouton par rapport à la souris on a injecté la souris par des globules rouges du mouton donc ces globules rouges ils vont représenter un antigène c'est-à-dire un corps antigène un corps étranger voilà ou bien le nom soit le nom soit un corps étranger par rapport au corps de la souris donc ça s'appelle l'antigène pourquoi le nombre de lymphocytes a augmenté dans la rate de la souris injectée une fois qu'on a injecté la souris par des antigènes par ces globules rouges on voit une augmentation des lymphocytes et les lymphocytes ce sont les globules blancs et quelle est la caractéristique de ces globules blancs ? ce sont des moyens de défense de l'organisme donc ces lymphocytes ils sont libérés ils sont sécrétés pour défendre ou bien pour attaquer cet antigène-là comment expliquer l'existence d'auréoles autour des lymphocytes ? donc l'auréole c'est une zone où on trouve une lésion où on trouve une destruction de ces globules rouges du mouton donc là pourquoi on trouve ces auréoles-là ? tout simplement parce que ces lymphocytes ils ont détruit on va voir comment ils vont détruire ces globules rouges ils vont détruire ces globules rouges et par la suite qu'est-ce qu'on va voir ? une partie où on ne trouve pas ces globules rouges et ça s'appelle l'auréole voilà donc les globules rouges du mouton sont des antigènes le non-soi ou bien un corps étranger les lymphocytes sont des globules blancs destinées pour défendre les souris contre ces antigènes et ces antigènes-là dans ce cas ce sont les globules rouges les auréoles sont des zones de lise ou bien de destruction des globules rouges du mouton bien de ces antigènes-là l'exercice toujours on va passer à la deuxième partie le plasma de la souris injectée contient des substances chimiques capables de neutraliser les globules rouges du mouton donc après on a injecté la souris par des globules rouges qu'est-ce qu'on a observé par la suite ? une augmentation des substances chimiques au niveau du plasma pardon et ces substances chimiques ils vont défendre ils vont détruire ces globules rouges du mouton comment expliquer l'existence de ces substances chimiques dans le plasma de la souris ? une fois on a injecté l'antigène il y a sécrétion de ces substances chimiques et ces substances chimiques bien sûr ce sont les anticorps bien sûr les anticorps spécifiques de ces antigènes-là et lorsqu'on parle ici de l'antigène il s'agit bien sûr des globules rouges donc qui a sécrété ces anticorps ? bien sûr ce sont les lymphocytes B sécrétrices d'anticorps ou bien les plasmocytes donc les lymphocytes B les LB on remarque la présence de globules rouges de la souris dans les auréoles entourant le lymphocyte expliquez pourquoi donc pourquoi on trouve toujours la présence des globules rouges de la souris dans les auréoles entourant le lymphocyte on vient de voir ça donc bien sûr les globules rouges de la souris ce sont des substances du soie des cellules du soie et notre corps il ne va pas défendre il ne va pas détruire les cellules du soie qui lui appartient voilà la réponse pour les deux questions ces substances chimiques observées dans le plasma sont les anticorps sécrétés par les lymphocytes B et les lymphocytes B sécrétrices des anticorps ça s'appelle les plasmocytes voilà et bien sûr ces lymphocytes B ils sont qui vont sécréter ces anticorps ces anticorps ils sont destinés pour détruire et pour défendre les agents pathogènes extracellulaires c'est à dire les antigènes les antigènes qui vont se localiser au niveau du sang et pas au niveau de la cellule parce que une fois on va passer vers les cellules on va parler de l'autre type de l'immunité spécifique acquise et là on parle de la amédiation cellulaire mais là on parle de l'immunité spécifique amédiation humorale c'est à dire les réponses immunitaires destinées pour défendre les antigènes extracellulaires donc les globules rouges de la souris sont des cellules du soi de notre corps c'est à dire là du corps de la souris et le corps il va pas détruire il va détruire le non-soi c'est à dire l'antigène et pas le soi et pas les cellules de l'organisme voilà on va passer au deuxième exercice pour mettre en évidence le rôle de la mémoire immunitaire on a injecté un cheval avec deux types d'anatoxines du tétanos et de la diphtérie tétanos et la diphtérie et les résultats sont représentés par la courbe ci-dessous donc on va faire une lecture attentive de cette courbe là donc voilà la première injection donc voilà la première injection donc le corps il a passé à peu près une semaine pour reconnaître l'antigène et là l'antigène c'est l'anatoxine du tétanos l'anatoxine tétanique et c'est quoi l'anatoxine ? c'est une toxine mais qui a perdu son pouvoir toxique d'accord ? donc là c'est l'anatoxine et c'est bien sûr c'est un vaccin dans ce cas-là mais quand même c'est un antigène qui va engendrer par la suite la sécrétion d'anticorps mais cette sécrétion là il a duré un petit moment et là on voit à peu près une semaine le corps il a reconnu cet antigène là il a par la suite sécrété des anticorps spécifiques donc la sécrétion elle est toujours faible mais lorsqu'on a injecté toujours l'anatoxine tétanique la deuxième injection toujours par l'anatoxine tétanique le corps cette fois-ci n'a pas il a directement immédiatement il a sécrété des anticorps spécifiques de l'anatoxine tétanique et la sécrétion elle est très élevée et là on parle de la mémoire immunitaire déjà le corps à ce moment-là le corps du cheval est là il va se rappeler cet antigène là pourquoi ? pour une autre injection une autre attaque par le même antigène il a déjà rappelé cet antigène là il va par la suite sécréter plus d'anticorps et d'une dans une phase qui est très très limitée c'est-à-dire il ne va pas la sécrétion ne va pas durer un très long moment voilà pour la troisième injection cette fois-ci c'est pour l'anatoxine diphtérique pas la même anatoxine donc toujours le corps il va une fois on va l'injecter il y a un petit moment à peu près une semaine pour que le corps va reconnaître cette fois-ci cet antigène là il s'agit de l'anatoxine diphtérique pour sécréter des antigènes spécifiques de cet antigène de cet anatoxine et toujours la sécrétion elle est très faible mais une fois on va l'injecter par exemple supposons si on va injecter une quatrième fois avec l'anatoxine diphtérique on va voir la même chose comme le cas de l'anatoxine tétanique donc voilà les questions décrire la réaction du système immunitaire du cheval après la première injection et après la deuxième injection ça c'est la question 2 ça c'est la question 3 comparer la réaction de la première injection avec celle de la troisième injection et 3 pourquoi la réaction était rapide après la deuxième injection donc pour la première question décrire la réaction du système immunitaire du cheval après la première injection qu'est-ce qu'on a dit Le corps, il a duré, la sécrétion des anticorps, il a duré un petit moment, à peu près une semaine. Pour le corps, il va reconnaître cet antigène-là et sécréter les anticorps. Et la quantité, ou bien le taux d'anticorps sécrété, il reste toujours faible. Mais pour la deuxième injection par le même antigène, et là on parle de l'anatoxine tétanique, le corps, il a sécrété immédiatement des anticorps et le taux des anticorps sécrétés était très, très élevé. Pourquoi ? Parce qu'il s'est rappelé de l'antigène de l'anatoxine tétanique. Deux, comparer la réaction de la première injection avec l'anatoxine tétanique et la troisième injection avec l'anatoxine diphtérique. La première injection, c'est toujours le même cas. Le corps, il va se rappeler, mais pour une prochaine infection, il va se rappeler de l'antigène pour que la deuxième infection, il va sécréter une quantité très élevée d'anticorps, mais pour une durée qui est très, très faible. Mais là, pour la première injection de l'anatoxine tétanique et l'anatoxine diphtérique, le corps, il a duré un petit moment pour que les anticorps spécifiques des anatoxines tétaniques et des anatoxines diphtériques vont être sécrétés. Pourquoi la réaction était rapide après la deuxième injection ? Bien sûr, là, le corps, il renferme une certaine mémoire immunitaire. Et cette mémoire, elle va durer toute la vie de l'individu et de l'animal. Dans ce cas-là, on part du cheval. C'est pour cette raison que la deuxième injection, le taux d'anticorps sécrétés était très élevé et la durée de la sécrétion, elle est très, très faible. Sur le champ, immédiatement, le corps, il a sécrété ces anticorps spécifiques de ces antigènes. Donc, les réponses, le taux des anticorps spécifiques antitoxines tétaniques est faible pendant la première injection par l'anatoxine tétanique. Ainsi que le corps est resté une semaine pour sécréter ces anticorps. Deuxième partie, le taux des anticorps spécifiques antitoxines tétaniques a augmenté rapidement après la deuxième, bien sûr, injection par l'anatoxine tétanique. Et là, on parle de la mémoire, mémoire immunitaire. Et bien sûr, là, l'anatoxine, c'est comme une sorte de vaccin, c'est le vaccin. Nous, on est vacciné par plusieurs types de vaccins, comme par exemple l'anatoxine tétanique et aussi l'anatoxine diphtérique. Donc, la deuxième question, on voit la même quantité d'anticorps sécrétés pour les deux cas. Parce que c'est la première fois que le corps va reconnaître cet antigène, soit pour l'anatoxine tétanique, soit pour l'anatoxine diphtérique. Et là, la quantité d'anticorps sécrétés est très faible. Et toujours, le corps, il a consacré un petit moment pour reconnaître cet antigène et sécréter ses anticorps. Mais pour les prochaines fois, s'il est infecté par le même antigène, bien sûr, il va se rappeler immédiatement de cet antigène. Il va sécréter des anticorps avec une quantité qui est très élevée et pendant un petit moment. Donc, lors d'une deuxième injection par la même anatoxine, la mémoire immunitaire est activée. Et la réponse immunitaire s'effectue rapidement par activation des plasmocytes. C'est quoi les plasmocytes ? Ce sont les lymphocytes B qui vont sécréter les anticorps. Car les lymphocytes B, ils se différencient en deux types. Les LB mémoires, qui vont se rappeler de l'antigène extracellulaire pour une éventuelle infection par le même antigène et les plasmocytes. Et les plasmocytes, leur rôle, c'est quoi ? C'est de sécréter des anticorps spécifiques. Ces anticorps-là, par exemple là, l'anticorps spécifique de cet antigène-là. Et là, on parle du complexe humain. Mais par exemple, si on a cet anticorps-là, avec cet antigène, cet anticorps-là, il n'est pas spécifique pour cet antigène. Donc, il ne va pas y avoir une certaine compatibilité. Donc là, on parle de la spécificité de ces anticorps-là. Voilà. On passe à l'exercice 3. La sérothérapie. La sérothérapie, c'est l'injection du sérum qui renferme des anticorps spécifiques. Si on n'est pas vacciné contre un antigène, contre un agent pathogène, on doit passer à la sérothérapie. C'est une solution qui est immédiate. C'est une réponse immunitaire à voix humorale. C'est-à-dire, on parle du sang là, les antigènes extracellulaires. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, on réalise une série d'expériences sur des souris. Voilà la première souris. C'est une souris qui est saine. Après 15 jours, on va l'injecter par de la toxine tétanique. Il va mourir. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure par la suite ? Que cette toxine tétanique, elle va tuer cette souris. Elle est mortelle. La deuxième expérience, on va injecter la toxine tétanique, le vaccin, c'est-à-dire cette toxine qui n'est pas tueuse, mais il va quand même engendrer, il va provoquer la libération des anticorps, bien sûr. Donc, l'injection de la toxine tétanique par la suite, donc, cette souris-là, elle est immunisée. Parce que là, elle est immunisée par l'anatoxine tétanique. Déjà, son corps, il se rappelle des antigènes tétaniques. Et là, une fois qu'on l'a injecté par la toxine tétanique, elle va rester vivante car elle est déjà immunisée. La troisième expérience, l'injection de l'anatoxine tétanique. Après 15 jours, on va injecter la toxine diphtérique. Il y a une différence. Est-ce que le même anticorps, il va attaquer l'antigène qui ne lui ressemble pas ? Non, bien sûr que non. Et là, on voit la mort de la souris car il n'y a pas une ressemblance entre les anticorps spécifiques de l'anatoxine tétanique et les anticorps, les antigènes de la diphtérie. Donc, on va expliquer toutes ces expériences par la suite. Injection de l'anatoxine tétanique. Après 15 jours, on va prélever le sérum de cette souris-là, de la souris 4, et on va l'injecter à une autre souris 5. Voilà. Et en même temps, on va l'injecter par la toxine tétanique. Dans cette souris 5, on va l'injecter à la fois par le sérum, le sérum de la souris 4. Et on sait que la souris 4, elle est vaccinée contre le tétanos. On va prendre le sérum qui renferme le plasma plus les anticorps spécifiques anti-tétanos et on va la donner à la souris 5. Et en même temps, on va l'injecter par la toxine tétanique. Donc, déjà là, la souris 5, elle renferme des anticorps anti-tétanos. Elle va rester vivante. Donc, pour les questions, interpréter les résultats de chaque expérience et pourquoi la souris 5 n'est pas morte, sachant qu'elle n'est pas vaccinée. 2. Déduire le type de la voix immunitaire utilisée et justifier la réponse. Déjà, on a commencé notre interprétation. Donc, pour l'expérience 1, la souris, une souris saine, on va l'injecter par la toxine tétanique. Et après, il va mourir. Pourquoi ? Parce que cette souris-là, elle n'est pas vaccinée. Elle n'est pas immunisée. On va dire, elle n'est pas immunisée. Contre la toxine tétanique. Une fois qu'on va injecter cette toxine, elle va la tuer sur le champ, bien sûr. Elle va mourir. Donc, la souris meurt car elle est injectée par la toxine tétanique. Tétanique tueuse. Et cette souris, elle n'est pas immunisée. On n'a jamais injectée par la toxine tétanique. Et elle n'est pas immunisée, bien sûr, contre les bacilles tétaniques. Car le tétanos, elle est provoquée par des bacilles, des bactéries tétaniques. Voilà pour l'expérience 1. Donc, la mort de la souris. Pourquoi ? Toujours, on commence par la fin. Mort de la souris car elle n'est pas immunisée contre la toxine tétanique. Et la toxine tétanique, c'est une substance qui va tuer cette souris-là. La deuxième expérience, la souris 2, on l'a injectée par l'anatoxine tétanique. Ça, c'est un vaccin. Donc, il va être immunisé. Une fois qu'elle est guérie, on va l'injecter par la toxine tétanique. Donc, on a laissé le temps. Après 15 jours, donc déjà le corps de cette souris-là, il a sécrété des anticorps antitétaniques. Une fois qu'on va injecter la même souris par la toxine tétanique qui est déjà vaccinée, qui est déjà immunisée, il va rester vivante. D'accord ? Car son corps, il est vacciné, il est immunisé contre la toxine tétanique. Et voilà la réponse. La souris 2 reste vivante, même si on l'injecte par la toxine tétanique. Car elle est immunisée par l'anatoxine tétanique, par ce vaccin-là. L'anatoxine, c'est une toxine qui a perdu ses propriétés toxiques. Qui a perdu ses propriétés toxiques. Mais il conserve toujours les propriétés immunitaires. Donc, toujours, une fois qu'on est injecté par l'anatoxine, notre corps, il va sécréter des anticorps spécifiques contre cette anatoxine-là. Voilà. Deuxième question, ou bien la troisième expérience. L'injection de l'anatoxine tétanique. Donc, S3, elle est immunisée. Mais, on va l'injecter par la toxine diphtérique. Un autre type d'antigène. Bien sûr, la mort de la souris. Car le corps de la souris 3, il renferme, il se rappelle des antigènes du tétanos. Il contient des anticorps anti-tétanos. Il ne se rappelle pas des antigènes de la diphtérie. Car il n'est pas immunisé contre ces bactéries-là. Une fois qu'on va l'injecter avec de la toxine diphtérique, il va mourir. Car cette souris-là, elle est immunisée contre la toxine tétanique et pas contre la diphtérie. Et voilà la réponse. La souris 3 meurt car on l'a injectée par la toxine diphtérique, sachant qu'elle est immunisée contre la toxine tétanique. Et lorsqu'on l'a injectée par l'anatoxine tétanique, on parle de la spécificité de la réponse immunitaire adaptative. Donc là, une fois qu'on est vacciné contre un antigène, ça ne veut pas dire qu'on est vacciné contre tout type d'antigène. Et là, on parle de l'immunité spécifique. Chaque cellule immunitaire de notre corps, lorsqu'on passe à l'immunité adaptative ou bien spécifique, Chaque anticorps, par exemple, il est spécifique pour un antigène donné et pas pour tout type d'antigène. Ce n'est pas comme les polynucléaires qui vont phagocyter tout type de microbes. Et là, on a parlé de l'immunité naturelle non spécifique. Mais là, on parle de l'immunité spécifique. D'accord ? Et là, bien sûr, c'est en médiation humorale. La quatrième expérience, on a injecté à la souricate de l'anatoxine tétanique. Donc la souricate, elle est immunisée. On va prélever le sérum. C'est quoi le sérum ? C'est un mélange de plasma avec les anticorps qui sont prêts pour attaquer l'antigène spécifique. Donc, prélevant du sérum de la souris. Et là, on parle de la sérothérapie, l'injection du sérum qui renferme des anticorps spécifiques. Et l'injecter en même temps avec la toxine tétanique. Est-ce qu'elle va mourir ? Bien sûr que non. Parce que le sérum qui renferme des anticorps spécifiques, qu'on a déjà pris de la souricate, il va aider cette souris-là pour défendre et pour attaquer ces antigènes de la toxine tétanique. Donc, la souris 5 reste vivante car le sérum qu'on a injecté contient des anticorps spécifiques destinés pour détruire les toxines tétaniques. Donc, spécifiques pour détruire les toxines tétaniques. Et ce sérum, on l'a prélevé de la souris 4, déjà immunisée contre la toxine tétanique par l'anatoxine tétanique, par ce vaccin-là. Parce que cette souris-là, elle est déjà prise son vaccin. Voilà. Deuxième question. Et la dernière question. Puisque les anticorps qui se trouvent dans le sérum ont détruit la toxine tétanique, là on parle des anticorps, et lorsqu'on voit les anticorps qui ont arrivé à détruire les antigènes, on parle de la réponse immunitaire spécifique à médiation humorale qui est spécifiée pour attaquer les antigènes extracellulaires. Donc, c'est une réponse immunitaire spécifique acquise, bien sûr c'est acquise, à médiation humorale. Voilà pour cette séance. Portez-vous bien et à la prochaine séance. Merci. Sous-titrage ST' 501